Bienvenue à cet atelier SNAP Finance, c'est le premier d'une série de sessions que nous voulons organiser pour nos pays SNAP, pour la coalition pour le climat et l'air pur. Un certain nombre de pays, comme vous le savez, sont déjà passés par ce processus et ont déjà écrit le détail de leurs activités. L'idée avec ces ateliers, c'était vraiment d'entrer en discussion sur des idées concrètes de projets. On a décidé de commencer par la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. Le Maroc a bien voulu aussi participer pour présenter leur expérience. Nous avons aussi le plaisir d'avoir Patrick D'Anville, de la Banque européenne d'investissement. La BEI est notre partenaire aussi dans la coalition, qui a fait l'effort aussi de visiter en fait tout son portefeuille pour voir un peu quels étaient les secteurs où il pourrait avoir le plus de réduction d'émissions. Et Patrick lui-même est un spécialiste des déchets municipaux. Il participe à la structuration de tels projets dans le monde entier, notamment je crois récemment au Sénégal, mais aussi beaucoup en Europe. Donc il a une expertise qu'il va pouvoir partager avec nous. Et peut-être sans plus attendre, je laisse la parole à Serafine, si elle veut dire quelques mots pour lancer l'atelier. Et ensuite, je donnerai la main à Patrick pour qu'il puisse annoncer un peu les panélistes. Merci beaucoup Yagboun et bonjour à tous. Bienvenue à cet atelier qui s'encadre dans l'initiative SNAP. Comme vous savez, l'initiative SNAP, c'est pour soutenir l'action nationale et la planification sur les polluants climatiques de courte durée. C'est un programme de collaboration qui vise à soutenir les efforts des pays partenaires pour amplifier leurs mesures d'atténuation sur ces polluants-là de manière coordonnée et priorisée. Cela comprend à les aider à identifier et à mettre en œuvre des mesures d'atténuation des polluants climatiques de courte durée à grande échelle, c'est-à-dire qu'ils réduisent le réchauffement climatique à courte durée et améliorent la qualité de l'air, la santé humaine et les rendements de l'agriculture. Alors aujourd'hui, nous sommes heureux de compter la participation des pays qui ont collaboré depuis très longtemps avec cette initiative-là et qui ont aussi déjà développé en partie des plans d'action et des inventaires intégrés. Et aujourd'hui, nous sommes contents d'entendre quelles sont ces priorités qui ont été identifiées par ce processus, cette initiative SNAP et de discuter quelles seront des options pour mettre en œuvre ces mesures qui ont été identifiées surtout dans les secteurs des déchets et de l'énergie des foyers. Encore merci beaucoup pour votre participation et bienvenue à cet atelier et heureux d'entendre, d'entendre et de cette discussion. Merci. Merci beaucoup Séraphine. Du coup, sans tarder, je passe la parole à Patrick Dorville de la BVI en direct du Luxembourg. Oui, bonjour Yadoun, bonjour tout le monde. D'abord, merci d'avoir invité la banque à cet atelier. Je pense que justement cette initiative, étant donné qu'on est partenaire, la Banque européenne d'investissement fait partie également de la coalition. Et vu nos objectifs, si vous voulez, en termes de, comme on dit, en termes de banque climat, je pense que cette discussion d'aujourd'hui rentre d'emblée dans les objectifs de la banque. Comme Yadoun m'avait demandé de faire, bon, je n'avais pas préparé une présentation pour la circonstance. Par contre, elle m'avait demandé en quelques mots de présenter la banque avec quelques initiatives avant de passer la parole à M. Ange et aux autres. En fait, la BVI, c'est l'une, si vous voulez, des plus grandes institutions financières mondiales. En termes de volume, on parle d'à peu près 70 milliards d'investissements par année. Si vous voulez, comme le nom l'indique, la plupart de nos activités sont en Europe, mais qu'à cela ne tienne, on fait quand même 10 % de nos activités en dehors de l'Union. Mais en valeur absolue, ça représente quand même suffisamment de fonds. On parle d'entre 6 et 7 milliards d'investissements en dehors de l'Union européenne. Bref, c'est une institution, si vous voulez, nous, on parle de policy banking, c'est-à-dire tout ce qu'on fait, c'est plutôt de mettre en œuvre les différentes directives européennes. Alors, si vous voulez, le but, ce n'est pas de réaliser les chiffres. Bon, évidemment, une banque réalise ses chiffres, mais l'important pour nous, ce sont les objectifs, à réaliser les objectifs de l'Union européenne. Cela va sans dire que les objectifs n'arrêtent pas aux frontières de l'Europe. C'est la raison pour laquelle, justement, quand on parle des projets en environnement ou bien des projets climat, ça, ça fait partie des priorités de l'agenda, si vous voulez, de la banque. Alors, pour vous donner juste quelques exemples concrets, à partir de 2021, toutes nos activités doivent être en conformité avec les accords de Paris. Ça veut dire en détail beaucoup de choses. et les prochaines, si vous voulez, dix années, 50% de nos activités doivent être dédiées aux projets à caractère environnemental et ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle, ou bien dans le cadre de l'Europe, on parle de Green Deal que la Commission européenne, la présidente de la Commission européenne, a évoquée récemment, Mme von der Leyen. Mais justement, la BEI a pour mandat, si vous voulez, de réaliser tout ça. Bref, en ce qui concerne, très concrètement, tout ce qui a trait au projet, économie circulaire, déchets solides, réduction des effets polluants, et tout ça, si vous voulez, ça fait partie, comme je disais, de nos objectifs clés. Qu'est-ce qu'on utilise comme instrument ? Juste, bon, on peut en discuter après. D'abord, la banque, c'est pas seulement le financement, mais si vous voulez, c'est également ce qu'on appelle tout ce qui est conseil, préparation de projet, aspect technique, support technique, support financier, et ainsi de suite. Ensuite, un autre élément assez important, c'est la coopération avec l'Union européenne. Alors, pour être concret, quand on travaille dans un pays quelconque, généralement, surtout, je parle bien de notre secteur, on cherche à coopérer avec l'Union européenne, qui, selon leur mandat de la région, nous donne des subventions pour permettre aux projets qui sont économiquement fiables, mais financièrement qui tiennent par la route, afin de combler, si vous voulez, le delta. Bon, ça, je peux vous expliquer ça en détail, en discussion. En dernier lieu, je pense qu'il est opportun de souligner quelques initiatives dans notre secteur. Ça veut dire quoi concrètement ? On a constaté sur tous les projets en dehors de l'Union européenne, ce qui manque, évidemment, les fonds financiers, tout ça, on est d'accord, mais par contre, en termes de préparation de projet, jusqu'à présent, ça fait défaut. Alors, la banque, avec l'initiative que ma collègue Eva va présenter tout à l'heure, l'initiative Clean Ocean, ça, par exemple, c'est une enveloppe dédiée aux préparations de projets. Il y a une autre initiative que le président vient de mettre sur place avec la Banque mondiale, à savoir le Gap Fund. C'est la même chose, c'est-à-dire, si vous voulez, Clean Ocean, l'initiative, bon, Eva va expliquer ça en détail, c'est plutôt adresser tout ce qui a trait aux pollutions des déchets plastiques dans l'océan. Et tandis que quand on est dans Gap Fund, les déchets solides sont également éligibles, mais ça, si vous voulez, c'est au niveau urbain, c'est-à-dire un fonds qui aiderait les différents bénéficiaires à, si vous voulez, à préparer des projets qui peuvent être présentés aux différents barrières de fonds. Bon, grosso modo, c'était un peu ça, juste quelques aspects sur ce qu'ont la Banque européenne, en termes de banque climat, ce qu'on a sur la prochaine, comme objectif pour la prochaine décennie, et comme je vous ai dit, avec le concours ou l'appui de la Commission européenne, toutes nos activités en dehors de l'Union sont subventionnées ou quasi subventionnées afin de réaliser nos objectifs. Sans trop tout cela, on peut discuter des détails, si vous voulez, après. Je passe la parole à M. Ange, un des points focals, c'est ici de la Côte d'Ivoire. Par contre, Yergboun m'a mis un peu la pression, elle m'a dit, M. Ange, on doit respecter l'heure, alors pas plus de dix minutes. Je vous passe la parole. Merci. Ok. Merci, Patrick. Et merci à Yergboun et à l'initiative finance de la CCAC de nous permettre d'échanger cet après-midi sur les résultats du plan SLCP et de sa mise en œuvre. Et donc, cette présentation va juste donner quelques axes majeurs pour la mise en œuvre de ce plan. Diapositive suivante. Voilà, merci. Donc, c'est un plan d'action pour l'équité élaboré avec l'aide de la pollution pour le climat et les rues. Et donc, il est élaboré en 2016 et 2019 sous l'égide du ministère de l'Environnement à travers, donc, par la cellule de pollution de la CCAC, de l'Oïe-Oïe-Oïe-Oïe-Oïe-Oïe-Oïe-Oïe-Oïe-Oïe-Oïe. Il y a cinq principaux secteurs qui sont couverts par ce plan, le secteur résidentiel, principalement les énergies domestiques, le transport, l'agriculture, les déchets, et aussi le secteur métro-légal. Alors, c'est un plan qui a son sein 16 mesures identifiées, donc, qui ont été identifiées avec l'aide des pratiques de l'eau. Et il y a huit mesures qui portent qui ciblent le carbone noir et huit autres mesures qui ciblent le métal. Donc, ce sont des mesures qui nous permettent d'obtenir de très fortes réductions d'émissions des gaz à effet de serre notamment les SLCB, principalement. Et ce sont des réductions qui sont obtenues grâce à ces mesures-là qui sont mises en oeuvre dans les différents secteurs. Et ces évaluations ont pu être faites grâce à l'appui des outils d'évaluation au niveau du GUSNA. On parlera peut-être en détail dans les discussions. Il y a peut-être suivante. Voilà. Donc, je parlais des 16 mesures qui sont contenues dans ce plan. Vous avez, à travers cette analyse, une cartographie des mesures et des politiques qui ont pu être faites dans les cinq secteurs. Ce sont des mesures qui partent de la promotion des foyers améliorés, la substitution de la biomasse par le gaz, la promotion des équipements d'éclairage propre. C'est ce qui concerne le secteur des énergies domestiques. On a aussi des mesures très détaillées pour le secteur du transport. Le plus important ici à retenir sur ces mesures, il faut savoir qu'en même temps qu'on identifie les mesures, on fait aussi une analyse de l'état de la mise en œuvre de ces mesures-là. À quelle étape se trouvent des mesures ? Il y a des mesures qui sont déjà en cours de mise en œuvre, des mesures qui sont potentiellement considérées et qui pourraient être mises en œuvre très bientôt et cette mesure additionnée. Diapositive suivante. Alors, ce que cela nous permet de faire, c'est que à travers l'approche trajectoire qu'on a utilisé dans le cadre du SNAP, c'est qu'elle nous permet de modéliser les différentes trajectoires des missions en fonction des politiques qui sont considérées et qui sont visées en œuvre. Dans le cadre de ce SNAP, nous avons pu mettre en évidence trois trajectoires pour le BC et le BCAM, à savoir la trajectoire de l'échec de la politique qui est en bleu que vous voyez là et la trajectoire qui modélise la mise en œuvre des politiques en cours et celle des mesures additionnelles que nous proposons qui pourront renforcer la réduction des émissions. Donc, juste pour vous donner un aperçu de ce que l'approche trajectoire nous permet de faire. Alors, pour la mise en œuvre du plan, revenons à la mise en œuvre du plan. trois principaux axes ont été identifiés. Le premier concerne le renforcement de la coordination du plan au niveau national à travers le comité mixte de mise en œuvre. Le soutien a cru à la mise en œuvre à travers un certain nombre d'analyses. Le renforcement des analyses à effectuer est celle que nous nous allons vous présenter. et troisième point important, l'intégration de ce plan dans la politique au niveau national, à savoir le plan de développement national, le plan changement climatique et le plan sur la qualité de l'église. Alors, pour soutenir la mise en œuvre de ces actions au niveau du plan, le SNAP devait aboutir au développement de propositions de projets et deux grandes propositions de projets ont été retenues. La première consiste à développer un système intégré MRV qualité de l'air et climat à l'échelle de la ville pour soutenir la mise en œuvre. Et l'objectif principal de cette proposition de projet sert de soutenir une co-douvernance efficace pour la qualité de l'air et le changement climatique. Et il faut savoir que c'est une proposition de projet qui se base sur les activités déjà en cours dans le cadre du SNAP à travers la population que nous avons avec LCI pour un projet pilote en cours de développement de capteurs low cost. Et donc, cette proposition de projet va en quelque sorte passer à l'échelle ce travail qui est déjà en cours. Donc, ces capteurs qui seront développés en partenariat avec les chercheurs de l'université de l'Issi et de l'Université de York montés vont pouvoir être dans la seconde phase de ce projet et être déployés pour intégrer le réseau d'observation et de mesures au niveau national pour la qualité de l'électricité. Et le deuxième aspect dans le cadre de ce projet, il s'agira d'utiliser les informations obtenues avec ces capteurs-là pour pouvoir renforcer la modélisation et la prévision des impacts et mesures de réduction qui seront envisagées. Alors, donc, nous avons ce concept qui a été qui a trois composantes et les détails vous sont donnés par la procédure que nous avons partagée avec vous. Alors, la deuxième proposition de projet rapidement est terminée. Cette proposition de projet vise véritablement l'un des secteurs très contributeurs aux émissions de SSP et notamment le DC, à savoir le secteur des énergies domestiques et l'une des alternatives que nous avons trouvées à cela, c'est de pouvoir véritablement permettre à le combustible des substitutions telles que nous l'avons présentée dans le tableau d'inverse à le combustible des substitutions de pouvoir intégrer le marché. Et ici, l'un des secteurs prometteurs, c'est véritablement le secteur de la valorisation des déchets de la récolture en énergie. Donc, il y a ici deux disons options qui seront suivies ou testées à travers cette proposition-là. La première consiste à la transformation des résidus en biogaz et la seconde à la transformation des résidus en biogaz dont les initiatives antérieures n'ont pas suffisamment exploré la question de la pénétration du marché par ces différents combustibles-là en substitution au charbon de bois qui toujours continue d'obtenir d'avoir une très forte présence dans le combustible domestique. Et donc, cette proposition de projet véritablement vise là à renforcer donc la promotion de de ces formes d'énergie-là sur toute la chaîne de baladerie. Voilà. Donc, les détails vous ont été envoyés dans les deux nombres de concepts et on pourra peut-être en discuter rapidement de façon plus détaillée lors des échanges. Mais là, c'est à vous donner un bref à-dessus de ce qui a été fait, de ce qui a été fait pour avoir plus d'informations sur le plan. Il est disponible sur le site de la coalition. Voilà. Je suis à votre disposition pour toutes autres questions, toutes informations. Je vous remercie. Oui, merci à monsieur Anjbida. Je pense que le message est clair, il est passé et on attend justement à la fin des différentes présentations des séances ou une séance de discussion. Sans trop retarder, je pense qu'on va passer la parole à monsieur Sankoucha, point focal Togo. et vous notez vos questions. Comme on s'est dit à la fin des présentations, il y aura des discussions avec tous les participants, participantes. Allez-y monsieur Sankoucha. Allô ? Monsieur Sankoucha, on ne vous entend pas. Il y a un petit souci ? Ah, ok. Allô ? Non, sans doute. Il y a de bonnes. Qu'est-ce ? Est-ce qu'on est assez flexible juste pour gagner du temps ? On pourrait passer la parole à monsieur ? C'est bon maintenant ? Oui. D'accord. Je disais que je vous remercie. Je m'appelle Sankoucha, je suis géographique de formation et je suis le premier fédéral de la coalition pour le climat et l'air pur du Togo. le Togo. Le Togo a élaboré son plan et l'a adopté le 24 janvier 2019. je peux vous dire qu'à présent, nous n'avons pas encore démarré nos activités, mais cela est en cours et peut-être dans les jours qui viennent, nous allons faire un lancement et démarrer effectivement nos activités. donc pour le moment nous préparer et ma présentation est essentiellement focalisée sur la mise en œuvre du plan. Envoyer le truc. Voilà. Donc, comme je le disais, le Togo a élaboré son plan et par secteur essentiel ont été retenus et ces secteurs ont été retenus comme principales sources d'émission. Ces secteurs sont le secteur énergie, agriculture, déchets, changement d'affectation des terres et foresterie. Pour ce secteur, des mesures prioritaires ont été identifiées à raison de leur potentiel de réduction de polluants atmosphériques et climatiques et aussi de gaz à effet de serre. Comme je viens de le dire, nous nous sommes focalisés essentiellement sur les grandes idées. Donc, nous avons décliné ces mesures-là en grandes idées de projet. suivantes. Dans le secteur énergie, nous avons le projet 1 qui est l'adoption, l'adaptation, la vulgarisation des foyers améliorés à bois, à charbon, de bois et l'exploration de combustibles alternatifs. Vous savez que dans le domaine de l'énergie des ménages, il existe un problème très sérieux. et les études ont montré que près de 50% de 30 mois sont émis à travers les activités de cuisson. Donc, c'était un projet très, très, très important, très essentiel. Donc, en dessous, nous avons essayé de décrire le projet et ensuite, nos ambitions qui sont augmenter le nombre de ménages en utilisant les foyers améliorés à bois et à charbon de bois, que ce soit dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux. Envoyez, s'il plaît. Le deuxième projet, c'est l'adoption et la vulgarisation des GPL. Et en dessous, nous avons la décision du projet qui concerne essentiellement au remplacement progressif de la biomasse dans les ménages. La biomasse est essentiellement utilisée à près de 96% au Togo dans les activités de cuisson. Et en dessous, nous avons les niveaux d'ambition. S'il vous plaît, envoyez. Et le projet, trois, la grande mesure que nous avons décliné en projet, c'est la modélisation de la production du charbon de bois. Et dans ce cas, il faudra améliorer les techniques de carbonisation, c'est-à-dire de production de charbon de bois. Et à Mba, nous avons le niveau d'ambition qui est d'augmenter la proportion des fourneaux de type Meule-Casamancelle. Et ces types de fourneaux sont modèles et économisent le bois et émènent peu de gaz à effet de serre et de carbone, bien sûr. Et de carbone, S'il vous plaît, envoyez. Le projet, c'est la promotion de l'éclairage efficace en milieu et urbain. Vous savez bien que dans les milieux ruraux, nous utilisons toujours les lampes tempêtes qui sont des grandes émettrices d'abord noire surtout. Et dans les villes non plus, on utilise des ampoules qui sont, je ne sais pas, qui consomment assez d'énergie et qui dégagent assez de chaleur, donc assez de gaz. Donc, nous avons pris notre projet qui sera de remplacer lampes à pétrole par les lampes solaires. Et en bas, nous avons le niveau d'ambition. Bon, comme le temps près, je ne peux pas tout lire. S'il vous plaît, envoyez. Nous avons le projet 5 qui est le transport urbain d'émission. Bon, vous savez, actuellement, nos villes sont des pôles, sont des grandes pôles pétres et au Togo, le parc auto évolue de façon extraordinaire. Donc, le parc auto évolue de 6% par an et le parc moto de 13% par an. c'est ce qui constitue un grand problème pour la pollution urbaine. Donc, pour ce projet, nous avons décrit et en bas, nous avons aussi décrit le niveau de notre ambition. S'il vous plaît, envoyez. Le projet 6, ce projet, c'est le secteur agriculteur, il se situe dans le secteur, surtout dans le secteur agriculteur, et il est essentiellement, c'est le projet 6 qui concerne la gestion efficace des déchets agricoles et des feux de pouce et la limitation des feux de pouce. Vous avez que chez nous, les déchets agricoles sont toujours brûlés. On les brûle alors que c'est un problème très sérieux parce que brûler les déchets agricoles, c'est émettre les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, c'est une mesure, une grande mesure que nous avons aussi déclinée en projet. Nous avons fait la description du projet et en bas, nous avons énuméré notre ambition qui est de réduire 60% les résidus de culture brûlée dans les champs d'ici 2040 et de réduire aussi de 40% les feux de brousse d'ici 2040 aussi. Maintenant, nous sommes dans le secteur des déchets qui constitue une grande idée de projet. Ce qui constitue une grande idée de projet, c'est la gestion efficace des déchets ménagers urbains. Cela constitue un grave, un sérieux problème, surtout dans nos pays en voie de développement. Au Togo, bien que le Togo ait un centre d'enfouillement technique, cela ne résout pas encore le problème parce que la collecte des déchets ne se fait pas comme il se doit de façon rationnelle. Il se pose de sériques problèmes de gestion des déchets ménagers et tous les ménages n'ont pas accès à des dépotoirs officiels. donc les déchets sont jetés à l'air libre et après ils sont brûlés à l'air libre. C'est ce qui constitue une source émettrice de gaz à effet de serre et de polluants. Donc, nous avons décrit notre projet qui sera de collecter et de trier les déchets ménagers, de les transformer en compost et de pouvoir récupérer aussi le méthane pour en faire du biogaz et nous avons aussi énuméré les niveaux d'ambition qui se trouvent ici. La dernière mesure que nous avons déclinée du projet c'est la promotion des reposements privés communautaires et ceci c'est le secteur de changement d'affectation des terres forestiers. Donc, le projet 8 c'est la promotion des reposements des droits et jugez-moi vous coupez le micro pour s'il y a des interférences là. Vous coupez s'il vous plaît. Je n'ai déjà le droit de s'il vous plaît. Allez-y monsieur Sankoucha c'est bon mais vous pouvez résumer dans une deux minutes monsieur Sankoucha parce que allez-y on vous entend plus là. Il a coupé son micro. non, ce n'était pas à lui de couper c'était aux autres. Je le rallume. C'est bon maintenant. Je l'ai rallumé. donc le grand projet huit c'est la promotion aux communautaires et nous avons décrit le projet qui sera de créer les plantations, de faire de l'agroforcerie, de régénérer les sites dégradés et de développer le biocarburant. et ce niveau d'ambition est le suivant. Nous voulons réduire de 30% les émissions directes d'oxyde de carbone, de métal, d'oxyde d'azote lié à ce secteur de 30%. Je vous remercie. Donc au niveau des échanges nous aurons encore beaucoup à développer ce que nous avons dit parce que par rapport au temps nous sommes allés très vite. Absolument. Absolument. Je vous remercie parce qu'en fait justement je disais avant c'était pas à vous de couper le micro c'était aux autres quand vous ne prenez pas la parole. Voilà. Quand vous ne prenez pas la parole et puis il faut couper pour éviter des intermittences. Mais super monsieur Sankoucha. Je pense que les idées sont claires et nettes et c'est la raison pour laquelle je pense également qu'un des points qui serait important ce serait des échanges avec des institutions financières. Pourquoi ? Parce que des idées et des concepts comme ça tout ça à mon avis ça fait sens mais quand on parle de projet projet bancable c'est quand on rentre dans les détails études de faisabilité évaluer les coûts estimatifs et ainsi de suite. Alors tout ce que vous venez de dire ça fait sens mais il est vrai parfois c'est très très important de discuter avec les potentiels bailleurs pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent également de ces idées. Sans trop retarder on va en discuter après je passe la parole à monsieur Wilfried de Mangasi point focal Bénin qui va nous donner un aperçu sur la situation au Bénin. Monsieur Wilfried je ne le vois pas connecté malheureusement du coup on va peut-être directement enchaîner avec Ah vous êtes là ? Non Wilfried n'est pas connecté Oui Oui Vous m'entendez Oui D'accord En fait Wilfried n'est pas connecté et Wilfried a une autre réunion importante donc il m'a demandé de bien vouloir le représenter de faire la présentation Ok Oui Allez-y 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 D'accord Donc moi c'est Benjamin et plus j'ai été assistant technique sur le projet SNAP au Bénin donc nous avons fini notre première phase en décembre 2019 et voilà nous avons identifié ce projet dont un des projets intéressants c'est celui que je vais présenter je vais vous présenter là qui est une condition durable des déchets solides ménagers dans les communes du Grand Okoué il faut dire que le Grand Okoué c'est un regroupement de cinq communes qui sont en fait les communes les plus peuplées du Bénin et qui sont en même temps les communes qui produisent le plus les déchets les déchets solides ménagers donc le par habitant nous avons une production d'environ 0,89 kg de déchets par jour dont 50% sont fermentés cibles donc le problème que nous avons c'est qu'il y a une existence d'infrastructures adéquates de gestion une existence de politique de gestion durable des déchets solides ménagers au Bénin et du coup nous faisons face à une pollution esthétique importante et nous faisons également face à une production assez importante de gaz de polluants climatiques de courte durée de vie notamment le métal le black carbone et même le zone d'une certaine façon alors donc l'idée l'idée vous pouvez passer au slide suivant donc l'idée ici c'est de développer une stratégie de courte pour une prise de confiance pour la nécessité de la réduction d'un polluant climatique de courte durée de vie au Bénin et le deuxième objectif spécifique c'est d'oeuvrer à la construction du biodigesteur donc pour pouvoir capter pour pouvoir convertir le méthane en énergie et donc cela va contribuer non seulement donc ce projet va contribuer non seulement à réduire la pollution la pollution au niveau de l'atmosphère à réduire la pollution esthétique mais aussi et surtout contribuer à l'efficacité énergétique au Bénin donc si nous pouvons déjà atteindre ces objectifs ça sera un grand pas donc voilà les résultats escomptés nous avons à travers la sensibilisation nous escomptons développer un système de trait des déchets et nous escomptons également accompagner la population dans la maîtrise de ces systèmes et de ces méthodes les biodigesteurs seront construits voilà le biodigeste va produire cela va permettre de réduire l'utilisation par exemple de bois de chauffe l'utilisation du charbon l'utilisation des énergies non renouvelables on va réduire un peu l'impact de l'utilisation de ces énergies sur l'environnement donc vous voyez les impacts ici voilà réduire la dépendance énergétique voilà donc notre ambition ce n'est pas forcément zéro déchet mais c'est réduire à la source réparer réutiliser recycler et réinventer merci c'est notre première présentation bien merci monsieur Benjamin je pense que vous avez abordé un point extrêmement important qui est très à la mode maintenant à savoir le concept de zéro déchet et ceci est discuté presque dans toutes les conférences et généralement j'ai constaté en fait c'est chacun qui suppose quelque chose d'autre sur le concept zéro déchet enfin vous aviez mis l'accent là-dessus c'est-à-dire le but c'est pas de réaliser zéro déchet parce que dans toutes les activités humaines il y aura toujours des déchets mais l'important c'est de réduire valoriser comme vous l'aviez dit je pense que ça fait franchement sens concernant votre projet biodigesteur bon évidemment quand vous regardez ce qui se passe en Europe oui écoutez il y a de cela quelques années c'était même pas techniquement viable mais entre temps il y a des pays comme l'Allemagne par exemple qui a construit pas mal de biodigesteurs ces dernières années et ainsi de suite alors la France c'est la même chose mais il y a un point très important qu'on pourrait discuter en détail c'est qu'en fait on doit être clair là-dessus selon les photos que vous nous aviez montré on est d'accord qu'on est en face des déchets qui ne sont pas triés en amont et quand on dit biodigesteur ou bien déchets recyclés la condition sine qua non c'est d'avoir une collecte ciblée qui manque généralement dans beaucoup de pays mais tout ça encore une fois c'était juste une petite remarque de ma part qu'on pourrait discuter après d'accord merci voilà ben en dernier lieu Patrick le Bénin avait une deuxième idée de projet je ne sais pas si Benjamin souhaite la présenter maintenant oui on peut on peut y aller très très rapidement on peut y aller très rapidement ce projet n'est pas très loin du premier c'est toujours dans le cadre de la SNFIPI donc réduire les polluants climatiques de co-durée de vie l'idée principale puisque le Bénin utilise beaucoup de bois de chauffe il y a plusieurs des hectares qui sont déforestés pour récupérer le bois pour produire du charbon ou soit consommer le bois directement et donc cela empêche une certaine séquestration de carbone par toutes ces forêts détruites et donc nous avons estimé qu'il serait important de promouvoir les foyers des foyers de type nouveau des foyers modernes qui permettront de réduire l'utilisation des bois donc de réduire la déforestation vous pouvez passer au statut de réduire la déforestation et donc c'est un foyer qui a été développé déjà au Bénin par des personnes privées qui ont obtenu le brevet et tout ça donc nous pensons que ça serait d'un intérêt d'accompagner la vulgarisation et l'adoption de ces foyers là par la plupart de nos populations ce qui permettrait quand même de réduire l'impact aujourd'hui et que les activités comme la production du bois la production du charbon et l'utilisation de tous ces éléments comme énergie sur le climat sur l'environnement au Bénin vous pouvez passer au slide donc c'est un projet qui rentre un peu toujours dans l'efficacité énergétique et de voilà donc vous avez les caractéristiques du foyer voilà donc le potentiel est là et nous pensons que ça serait d'un intérêt important pour nous d'accompagner cela voilà merci excellent merci sinon il n'y a pas d'autre projet on passe à monsieur Zacharien s'il est là c'est bon oui voilà ben j'ai l'honneur de vous présenter en dernier lieu ou de passer la parole à monsieur docteur Andris Zacharia un ami de vieille date on a travaillé ensemble au Maroc et Andris c'est un plaisir de t'avoir parmi nous je te passe la parole merci Patrick il est partagé bien entendu c'est une heureuse rencontre effectivement grâce à la pertinence des échanges que nous avons eus dans le temps et qui devraient continuer en principe alors le Maroc a fait un peu une intrusion dans ce séminaire où les SNAP sont déjà préparés déjà à la recherche d'investissements la première diapositive que nous vous présentons et il ne faut pas trop s'attarder là-dessus c'est juste pour dire que le Maroc a entamé son virage on va dire environnemental dans les années 90 exactement à la veille de la conférence des Royaux et il n'y avait aucune allez-y à la deuxième diapositive s'il vous plaît à cette période-là on va dire il n'y avait aucune réglementation sérieuse qui se citait il n'y avait pas non plus une vraie vision et ces déchets on pourrait donner à peu près le gisement puisque c'est l'objectif de cette rencontre à peu près 6 millions à 7 millions 6 et demi à 7 mais pratiquement urbain de déchets ménagers assimilés 5 et demi d'industriels et j'allais dire 26 millions de tonnes rien que Casablanca qui représente 40% à peu près du potentiel national et Patrick était j'allais dire à l'époque en 2008 2009 par là je pense à la source de cette étude qui s'est terminé et ces 26 millions ces 5 et demi 6 millions et quelques n'étaient à peine pas visibles pas suivis et surtout pas traités et on avait un peu des images que je venais de voir pour le Bénin Côte d'Ivoire et d'autres pays ça ne veut pas dire que ça n'existe pas encore bien entendu et derrière allez-y madame ces déchets-là je pense qu'il faut retenir au-delà bien entendu des gaz à effet de serre d'une part des SLCP d'autre part et de la pure pollution atmosphérique enfin que ça crée un certain nombre de désordres dans l'environnement population d'abord et environnement général et là la dernière évaluation du coût de dégradation de l'environnement par la banque mondiale pour le Maroc a montré que c'est 0,4% bien sûr du PIB par an ça fait beaucoup même si ça paraît peu en termes de pourcentage bien entendu et qu'est-ce qui a été fait depuis allez-y à l'étape suivante bien entendu immédiatement et j'allais dire presque il y a 15 ans un gros programme et bien entendu la banque mondiale a trop mis la main à la poche dedans une stratégie de valorisation le programme est sur le point d'être terminé on appelle ça chez nous le programme national de gestion des déchets ménagers assimilés 40 milliards de dirhams c'est-à-dire 4 milliards d'euros quand même c'est pas négligeable mais il n'est pas venu à bout de la problématique des déchets alors naturellement une stratégie qui vient d'être mise en place en 2019 stratégie retournée vers la valorisation par le ministère du département de l'environnement et à côté de cela la mise en place d'un écosystème vert c'est-à-dire encore c'est redondant mais c'est pas grave tourner vers la valorisation de tout type de déchets soit matière soit énergie naturelle et évidemment le plus important et le message qui est clair ici au Maroc en ce moment c'est un petit peu j'allais dire l'œil du suivi de ce marché-là c'est l'émergence alors j'allais dire grosso modo depuis une dizaine d'années une décennie d'un marché de l'environnement et de la valorisation bien entendu presque à tout venant c'est-à-dire ça va au-delà de l'énergie ça va aussi vers la matière et je pense que c'est un petit peu cette niche-là qui est en train d'émerger au Maroc avec des chiffres à l'appui bien entendu allez-y madame je rappelle juste la part des déchets dans les gaz à effet de serre et on peut par corrélation immédiatement dire que bien sûr les déchets sont à peine 5% des GES du Maroc sur les 80 millions d'autonomistes équivalent en CO2 naturellement mais les déchets représentent dans le potentiel de réduction dans le portefeuille de réduction matérialisé par la NDC marocaine quand même de 13% ce n'est pas négligeable bien entendu mais c'est j'allais dire assez prometteur allez-y quelques actions ces 13% se matérialisent dans le recyclage principalement de certains plastiques et surtout et là on retrouve un petit peu quelques projets tout à l'heure présentés j'allais dire la principale action qui est le traitement mécanobiologique des déchets bien entendu avec du tri à l'amant et le plus important au Maroc et ça va avec ce que je disais tout à l'heure le marché des déchets je lui dirais ça commence un petit peu à aller de plus en plus fort la production de CSR donc de combustible alternatif même à partir de la matière organique bien entendu on l'orne là-dessus et là il y a de gros groupes qui s'agglomèrent autour de table pour y aller pour valoriser cette matière là et aller au-delà du recyclage on va dire classique qui est le plastique le carton le papier la ferraille environ 20% pour le Maroc plafonné mais pour aller au-delà des 20% il va falloir plancher un petit peu dedans et pour dire que c'est concret ça devient même un peu un objectif disons des appels d'offres qui sont lancés pour la gestion des non pas des décharges contrôlées tout court mais des centres d'élimination et de valorisation vous voyez le mot V intervient c'est une politique effectivement de valorisation des déchets j'entends ménager assimilé et là on parle juste des fameux 6 millions à 7 millions de déchets alors de nombreuses villes aujourd'hui Tangier est déjà dans cette logique là j'allais dire je vais juste citer quelques exemples que tout le monde connaît à peu près Marrakech est déjà là-dessus c'est 2 millions d'habitants déjà qui sont dans cette logique là de tri poussée des déchets bien entendu ménager assimilé et on est dans la logique de réduire au maximum l'enfouissement bien entendu allez-y madame alors vous avez bien vu que la NDC marocaine c'est à peu près pas plus que 5 à 6 actions versées dans le sens des déchets or on est dans un snap et dans le snap il y a un peu les deux et on va pas dire qu'on va apporter bien entendu le j'allais dire le scoop mais il y a encore matière à faire énormément de choses dans les déchets et de les valoriser pour pouvoir effectivement améliorer la cote part des déchets dans la NDC la future NDC marocaine qui est sur le point de sortir et la révision plus tôt et en même temps et bien sûr dans le cadre du snap pour lequel nous sommes dans l'inventaire et le calcul s'est déjà fait des émissions de gaz à effet de serre et ça quasiment ce sont des actions j'allais dire avant-coureurs que nous sommes en train de présenter alors sans vous les lire mais je vais juste les résumer rapidement dans les déchets ménagers assimilés là il y a de gros mastodons il y a LF en vert suisse qui est déjà installé chez nous et qui est en train de faire du co-compostage donc bien sûr des déchets agricoles qui nous intéressent dans le cadre du snap mais en même temps bien entendu d'une partie et Patrick tout à l'heure a bien fait de rappeler qu'il ne suffit pas justement d'échafauder des projets mais leur faisabilité c'est le plus important et là quand les déchets ménagers assimilés ne sont pas bien triés là ça devient bien sûr des projets qui ne fonctionneront jamais la valorisation du biogaz y compris dans les CEV là on est dans l'électrification bien sûr et la ville de Fès est toujours donnée comme exemple aujourd'hui où l'éclairage est à 25 chacun donne un petit peu avant son chiffre selon que c'est l'opérateur ou selon que c'est la ville mais 25% ou 30% d'électrification de la ville est due à la décharge de la ville donc on est devant la récupération du biogaz canalisé avec une très bonne efficacité et effectivement la transformation d'électricité bien entendu sans oublier que ça a fait l'objet bien sûr d'un portefeuille carbone valorisable et les autres villes emboîtent le pas systématiquement là-dessus c'est quasiment je dirais une réclamation dans les appels d'offres bien entendu la valorisation du biogaz dans les stations d'épuration nous avons encore deux villes à 2 millions d'habitants toutes les deux c'est Fès et Marrakech où le biogaz est récupéré et valorisé en électricité déjà et la méthanisation bien sûr et là on revient aux digesteurs mais là c'est des digesteurs bien sûr étudiés et où le déchet est homogène et je dirais la matière première est cernable ce sont l'életrie nous en avons une grosse dans le sud bien sûr à Gadir très exactement où la méthanisation fonctionne où le biogaz est récupéré et j'allais dire ça a été une discussion à un moment donné avec la BUI énormément c'est peut-être une technologie un peu risquée mais de valorisation des déchets pour faire de l'électricité à la vente nous avons un projet déjà où la faisabilité on vient de la terminer au niveau de Rabat c'est à dire que c'est toujours la même énergie bien sûr mais qui est à vendre donc on est dans l'étape où le stade de valoriser pour vendre de l'électricité bien entendu et la distribuer pour des unités industrielles voisines donc on est un petit peu c'est la fameuse pyrolyse qui est ici citée comme exemple y compris dans certaines fermes où quelques pilotes sont déjà installés bien entendu pour faire fonctionner cela sans dire et c'est pas un scoop les gros bailleurs de fonds le savent deux grandes villes du Maroc Agadir et Casablanca sont sur le point bon c'est pas encore terminé tout cela peut-être d'adopter cette technologie ou de l'incinération mais les finances justement se font se font attendre et on va dire l'aspect environnemental quand même doit être bien étudié bien avant d'aller plus loin c'est quand même je parle de 5000 tonnes par jour de déchets ménagers assimilés dernier adipositif s'il vous plaît alors c'est la suite de ce type des exemples très concrets alors le plus intéressant chez nous c'est qu'on commence à avoir du secteur privé ça en était dans les actions que je venais de citer mais le secteur privé qui a déjà pris un peu la main de ces déchets-là pour les valoriser je citerai un simple la quatrième ici derrière la production de protéines animales à partir des déchets d'abattoir de volaille et même d'abattoir de viande rouge par exemple c'est énorme chez nous parce que on est même au niveau de l'export donc on est là devant un portefeuille de projet viable économiquement bien sûr et les études de faisabilité sont faites et même soumises à des financements et je voudrais la citer parce que ça concerne la BUI bien entendu une ligne dite cap valoris en valorisation des déchets par le consortium Banque mondiale pardon Banque européenne d'investissement et FMO et déployé au Maroc par la BMCE Banque au Fabrica et ce type de projet il y en a 5 ou 6 aujourd'hui qui sont déjà dans le pipe bien entendu déjà financement accepté et la même ligne continue bien sûr à promouvoir cela c'est un petit peu difficile au début ça a été difficile au début parce que valoriser les déchets d'abord l'information et deuxièmement on y croit très peu même les banquiers de temps en temps mais quand les premiers projets bien sûr voient le jour alors on est sur un petit peu une bonne lancée moralité message dans tout cela c'est que pour la et tous ces projets là vont verser naturellement dans notre portefeuille SNAP à tous les coups on aura la Indici c'est classique j'allais dire tous les SNAP délèguent leur partie qui est commune ou GLS bien sûr à faire valoriser ou à faire je dis réaliser dans les Indici mais là on a une partie bien sûr soit chez nous nous avons un plan national de l'air avec ses actions et sa recherche de financement ou bien bien entendu à côté tous ces portefeuilles privés privés j'allais dire au public privé parfois qui peuvent bien sûr supporter une partie de ce SNAP donc c'est beaucoup plus j'allais dire une orientation heureuse qui peut être et là à l'image de Cap Valori le message est lancé à la BU bien sûr c'est peut-être à renforcer ce type de ligne et voir de quelle manière elles peuvent stimuler davantage bien sûr le circuit de la valorisation et donc de ce fait le circuit bien sûr des actions qui vont verser in fine dans le camp bien sûr du SNAP bien entendu je ne voudrais pas dire plus je voulais en faire moins bien entendu en termes de temps je vous remercie pour ce que vous m'avez accordé et on est juste dans la lancée on vous fait un petit peu par des orientations implicites vers lesquelles on est en train de partir merci beaucoup Brice merci à toi en fait tu nous as donné des exemples très concrets en termes de valorisation ce qui est si tu veux très très important pour la banque je cite pas de nom mais je me rappelle il y a de cela deux ans j'ai reçu une requête d'un gouvernement et justement sur Jean Classique construction CET tout ça je dis oui bon il en faut mais la banque vu la situation actuelle on parle d'une banque climat je pense 21ème siècle on doit faire un peu plus alors justement valorisation comme a dit le collègue de Bénin c'est d'abord ça et ensuite évidemment on finance les autres installations ensuite il y a un autre point assez important que tu as mentionné la participation du secteur privé qui n'est pas censée d'être vue comme une panacée mais par contre le secteur privé peut jouer un rôle justement nous on a une ligne de crédit avec la BMCE au Maroc alors pourquoi cette ligne de crédit c'est qu'en fait quand les projets sont de petite taille entre guillemets trop petit alors la banque passe par un intermédiaire afin de faciliter le financement sans trop retarder je pense on va passer la parole à madame Eva Reuben experte en déchets solides qui s'occupe de l'initiative Clean Ocean de la de la banque Eva je te passe la parole non tu te rapproches un peu plus de ton micro parce que c'est ça va vous m'entendez allo oui je pense c'est bon c'est c'est un peu loin peut-être peut-être en enlevant la caméra et en mettant le microphone bien devant la bouche ce sera un peu mieux oui Eva allez-y moi je ne vous entends pas je ne sais pas pour les autres participants mais j'ai du mal à entendre en fait non plus non plus non plus non j'ai l'impression que tu utilises le micro externe de ton portable c'est ça je participe par téléphone parce que le WebEx ne fonctionne pas sur mon ordre ah ok ben écoute on va essayer de faire avec on n'a pas le choix ben vas-y alors on peut passer à la prochaine donc le programme COVID c'est un programme de la banque européenne de l'investissement pour la clinique pour la prévention de la pollution des plantes dans les océans donc c'est un programme de 2000 qui couvre un peu le monde c'est-à-dire l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Europe l'Asie et aussi les Amérique donc nous sommes un consortium qui travaille pour la partie d'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique et avec le but d'identifier des produits qui peuvent contribuer justement à réduire les régés des plastiques dans les océans donc par exemple dans les projets de l'Afrique par exemple le projet de l'Afrique entrerait vraiment vraiment bien dans la partie du programme là donc les pays bénéficiaires sont les pays côtiers de l'Afrique de l'Afrique donc d'un côté par les dans les l'Afrique et aussi d'autres pays africains avec mégapoles comme par exemple Tchata vous m'entendez ? oui ça va alors la prochaine diapo donc le projet il est très très flexif en ce qui concerne les promoteurs de projets donc c'est vraiment toutes ces d'autorité gouvernementale les services déconcentrés qui peuvent être un projet mais aussi des municipalités des libertés des ONG des centres et aussi des projets intégrés ou par exemple une université s'associe avec trois communes et deux industries donc tant qu'il y a un profiteur qui signifie le contrat qui est responsable en face de la ce programme il est très 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 flexible l'autorité contractante c'est l'ABE c'est dans le cadre de l'accord de c'est la raison pour laquelle par exemple la pré-cuit est pas élégée en ce qui concerne les projets pour le prix c'est tous les projets qui comptent aux objectifs de la fin et chez c'est-à-dire des projets qui comptent de manière significative à réduire la pollution des déchets en place donc ça peut être des projets surtout des projets qui visent circulaire c'est-à-dire des projets qui limitent à la collecte de déchets et l'enfouissement qui sont aussi élus en comparaison avec les gètes qui visent le recyclage la réparation la réduction et c'est-à-dire tous les projets innovants qui suivent les plastiques c'est par exemple la substitution de plastique par d'autres matières renouvelables la réduction des plastiques de recyclage tout ce qui est un c'est le c'est le c'est le c'est le c'est le c'est le c'est la responsabilité étant le c'est le c'est même s'il s'agit des projets des projets du collecte des traitements des eaux utiles et des eaux utiles sont aussi élevées parce que c'est très souvent par le biais que les déchets rentrent dans les eaux quand on parle des projets de gestion des déchets en plastique on ne se limite absolument aux déchets en plastique il y a par exemple des projets intégrés qui impliquent des composantes des déchets de compostage tout ça c'est élevé aussi dans le cadre d'un projet intégré on peut passer à la première diapos donc notre initiative c'est l'identification et la préparation c'est un processus utératif pour le moment on est encore dans la première moitié de la première année on établit liste longue de candidats de projet ça peut être des promoteurs qui viennent chez nous qui disent on a un tel projet un tel projet on aimerait bien le mettre mais c'est aussi comme consultant qui contactons activement des promoteurs de projet potentiel pour leur plan et pour après on va passer à l'évaluation et établir une liste de 20 pour lesquels des fiches de projet qui seront préparées ça avec l'objectif d'arriver tôt ou tard à la sélection des déchets et finalement au financement de 5 c'est-à-dire s'il y a un promoteur qui vient avec une et qui n'est pas encore vraiment et dans le coup et les juges intéressantes qui rentrent dans le on est là aussi à mettre le projet à aider pour assurer qu'on soit vancable et pour voir aussi la viabilité qu'il y a donc c'est en fait c'est un don de la VI pour la préparation des projets la prochaine donc il y a certaines la BI finance des projets qui sont équivalents à 20 millions d'euros c'est-à-dire à peu près 13 millions d'euros c'est pour ça aussi que pour les petits projets de projets intégrés deviendraient intéressants si par exemple il y a plusieurs types mais qu'on peut se grouper pour avoir un grand ça irait aussi il y aura 50% de la BI ça serait un et il y a quatre partenaires de la financière je sais que c'est la KF de l'Allemagne la R française la banque d'hermatric espagnole et l'initiène qui sont aussi prêtes à donner des crédits dans le cadre de la Innocence Initiative et on est très actifs aussi à la recherche de dents pour les composants de renforcement institutionnel renforcement de la technique des subsides de transition qui peuvent être nécessaires quand on passe à un mode de déchets plus ambitieux et aussi des composants d'investissement qui ont une plus value pour les conditions c'est pour faire pour la situation ou pour la situation du changement climatique tout ça se peuvent encore actif il y a les délégations qui sont pour le moment dans la phase de programmation pour le prochain programme il y a beaucoup de délégations qui sont vraiment très actives à le renforcement institutionnel il y a des discussions avec la commission européenne donc ça c'est encore une marche qui est en tour bon ici il y a les contact des consultants il y a entre des potentiels nésitez pas à nos contacts et soit moi-même si l'expert en santé est pas sinon il y a notre chez l'inverse il y a l'expert en eau un d'art sans offre un pour pône qui s'intéressera à évaluer et répondre à vos propositions de donc ça c'est un peu la présentation s'il manque quelque chose il y a des questions et merci bien merci Eva pour ce résumé de notre programme clean ocean en fait malheureusement la communication n'a pas été au top mais cette initiative sert à financer si vous voulez des études de faisabilité à tout ce qui a trait à la protection si vous voulez en amont ou en aval de tout ce qui est à trait aux déchets plastiques qui polluent l'océan c'est une initiative de la banque avec d'autres partenaires et comme Eva l'a bien dit suite à cela on présume qu'il y aura des investissements à faire et les potentiels évidemment c'est l'AFD l'agence française de développement la KFW en Allemagne et l'agence de coopération espagnole et ainsi de suite voilà je pense pour l'instant en termes de présentation ce serait tout je passe maintenant la parole à Yagboun pour la suite discussion question à toi Yagboun je ne t'entends pas ou bien il y a un problème là merci Patrick désolé j'avais du mal à activer mon micro alors il nous reste un quart d'heure seulement pour la discussion c'est vraiment trop court j'ai envie de passer directement la parole je trouve qu'on a quand même pas mal parlé des déchets peut-être passer la parole aussi aux spécialistes des foyers améliorés je voulais donner la parole un peu à Julien Julien il est vraiment spécialisé dans la conception et le développement de projets d'accès à l'énergie il dirige le pôle conseil de GERES en fait c'est une ONG qui est spécialisée dans l'accès à l'énergie ils ont beaucoup de projets en Afrique et puis aussi en Asie en Europe ils ont fait de la finance carbone et lui-même en fait a dirigé le programme stove plus du GERES sur la cuisson propre et il supervise maintenant toute une équipe d'experts qui travaillent sur l'énergie le développement commercial le climat et le genre j'ai envie de lui donner 5 minutes en fait pour qu'il puisse réagir notamment aux idées du Togo et du Bénin qui ont un peu des idées générales comme ça pour l'accès à l'énergie propre des populations peut-être baser sur son expérience Julien on le voit à l'écran maintenant si tu veux bien peut-être activer ton micro et nous donner un petit peu un retour d'expérience si tu veux par rapport au projet du GERES ce serait vraiment chouette bonsoir à tous merci beaucoup de parler ici j'ai écouté avec beaucoup d'attention vos présentations et je trouve que ce que j'y vois de très positif déjà quand même c'est que la problématique de la cuisson propre ça a été longtemps un parent pauvre de l'accès à l'énergie la lutte contre la pollution et le fait qu'aujourd'hui ces problématiques soient mieux prises en place notamment au niveau des gouvernements et puis intéresse aussi le secteur privé comme j'ai pu le voir au niveau du Bénin avec de l'innovation intéressante très pertinente c'est extrêmement positif après la problématique de la cuisson par rapport à d'autres secteurs les déchets l'électrification etc il n'y a pas de martingale il n'y a pas de pays alors il y a le Kenya qui a développé un système assez intéressant justement avec la promotion avec beaucoup d'initiatives privées c'est sans doute le pays qu'on peut comme le plus avancer sur la question et pourtant même le là il y a énormément de gens qui ne sont pas alors moi réagir comme ça sur vos projets c'est un petit peu compliqué parce que je les connais le temps manque peut-être que ce que moi je pourrais retenir comme leçon d'un petit peu de notre expérience c'est partager quelques petites douzaines d'hommes soit la première chose je pense dans tout ça c'est vraiment de se dire qu'il y a deux marchés il y en a même plusieurs mais en général il y a quand même deux marchés très très différents dans la cuisson et nous au GRS par exemple au Mali on adresse ces deux marchés de manière différente alors on est actif sur la cuisson propre au Mali un petit peu au Bénin aussi le résultant c'est plutôt en Asie d'un côté vous avez les marchés ruraux avec des gens qui n'achètent pas leur foyer cuisson qui n'achètent pas le combustible même si ça commence à changer là où il y a une raréfaction de la ressource et donc c'est très difficile de convaincre des gens d'aller acheter un foyer d'aller acheter un combustible spécialisé tel que le GPL etc alors là comment est-ce qu'on peut leur mettre le pied à l'étrier comment est-ce qu'on peut les convertir vers des pratiques de cuisson qui soient plus propres et en plus la problématique souvent en milieu rural encore une fois ça dépend des zones mais au Bénin au Taubeau d'Ivoire c'est pas forcément un problème de raréfaction de la ressource qui va être lié à la cuisson c'est bien plus un problème de ça fait partie du jeu mais pas uniquement justement d'exposition aux particules qui ont des utilisateurs et notamment des utilisatrices des femmes qui cuisinent donc comment arriver là à faire passer le pas et donc pour ça nous au Mali par exemple on a plutôt fait une approche d'une technologie pas forcément extrêmement avancée mais à travailler avec l'autoréplication la réplication de foyers bancaux etc qui sont bien sûr pas les plus performantes des technologies mais néanmoins qui permettent déjà un vrai pas un vrai changement et sans emmener les gens vers un produit qu'ils devraient acheter donc c'est peut-être en tout cas une première étape de travail et puis tenter petit à petit d'amener celles et ceux qui sont déjà sur le marché les personnes un peu plus fortunées les classes moyennes elles existent qui sont tentées de se convertir à d'autres faire de la sensibilisation à leur endroit et puis après l'autre marché c'est le marché urbain le marché urbain c'est différent ils achètent leur foyer ils achètent leur combustible et là il y a quelque chose à faire il y a quelque chose à faire avec des technologies potentiellement beaucoup plus avancées parce que les gens forcément il y a un coût pour eux et donc ils sont plus sensibles peut-être plus plus ouverts à changer et donc là on peut aller vers des technologies plus performantes plus chères on peut aussi travailler sur les combustibles effectivement mais on se trouve sur une ligne de crête assez faite c'est ténu puisqu'effectivement derrière il faut savoir qu'il y a une élasticité des prix très très fortes sur ces problématiques là il y a des gens qui veulent acheter mais pour pas que le coût soit beaucoup plus important et puis après il y a le GPL donc les gens si on passe de foyer à biomasse est-ce qu'on va passer de foyer à biomasse à foyer à GPL c'est compliqué parce qu'il peut y avoir un coût et si on a un foyer à biomasse qui est trop cher parce qu'il est super informant il sera plus compétitif par rapport au GPL le GPL ça peut être très bien en fonction des différents pays est-ce qu'il y a un accès ça c'est un peu la problématique j'essaye de le faire vite je parle très vite j'en suis bien conscient mais voilà la problématique du GPL c'est d'une part si c'est promu par le gouvernement et bien dans bien des cas il va y avoir forcément s'il y a des problématiques de subventionnement si on est dans ce marché-là il faut bien être conscient que ça pèse sur le budget du gouvernement de manière très que les gens si à un moment donné on récupère la subvention on arrête la subvention les gens sont susceptibles très rapidement de repasser au combustible qu'ils avaient avant charbon, bois et donc de réenclencher la problématique de pression sur la ressource donc c'est des choses qu'il faut penser en amont combien de temps on va vouloir faire cette subvention à quel niveau et comment on va faire pour que ça ne soit pas douloureux pour les gens derrière le jour où on devra l'arrêter puisque c'est un point important sur le budget voilà et enfin l'autre chose on parle aussi de la dimension financière etc c'est un secteur qui est assez compliqué parce que c'est souvent beaucoup de petits artisans et donc la financiarisation du secteur-là elle est très difficile à amener donc il y a le travail qui doit se faire il doit permettre d'identifier des champions qui ont les capacités la volonté un intérêt véritable il doit être aussi une fois qu'on a identifié ces gens qui sont en capacité qui sont en intérêt de travailler avec le secteur financier pour lui donner à comprendre les problématiques spécifiques à ce marché-là parce que souvent il y a un problème d'accès au financement parce que les banquiers les financiers quels sont les déterminants de ce business donc ils sont très réticents à appuyer l'investissement à prêter de l'argent etc y compris des entreprises ça c'est aussi problématique c'est une recommandation assez forte en ce qui nous concerne je vais m'arrêter là pour partager mes coordonnées avec ceux qui seraient intéressés par la suite merci à vous merci beaucoup pour faire peut-être la transition entre les foyers améliorés et les déchets on a vu la Côte d'Ivoire qui a une idée de projet autour de la valorisation des résidus de riviculture du coup je voulais bien donner la parole à Jean-Marc il est avec Ivo depuis juin 2009 comme coordinateur du programme de partenariat africain pour le biogaz et depuis le début de cette année il est business development manager pour les énergies renouvelables et surtout Jean-Marc a été fait chevalier de l'ordre national burkinabé en 2018 par le président du FASO pour sa contribution spéciale au développement du secteur du biogaz au Burkina FASO donc je pense qu'il a vraiment une expérience considérable à partager avec nous malheureusement dans un très court moment mais en tout cas on a son contact donc je voulais bien un peu entendre son retour d'expérience Jean-Marc si vous voulez bien actionner votre micro nous vous écoutons pour 5 minutes Merci Yekbon bonjour à tout le monde c'est un privilège d'être avec vous et d'écouter toutes ces présentations j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup j'apprécie toutes ces idées qui ont été partagées par les uns et les autres et je pense que nous sommes sur la bonne voie ma contribution va être construite sur celle de Julien du Juresque tout à l'heure parce qu'il a donné beaucoup de suggestions qui vont dans le sens de la construction d'un marché pour les foyers améliorés et je pense que quand je pense au biogaz et à toutes les présentations qui ont été faites je pense aussi que pour rendre vos interventions les projets durables les impacts durables il faut je pense qu'une approche marchande serait très indiquée je ne veux pas entrer dans le détail de présentation mais je pense que l'Afrique de l'Ouest de l'Ouest actuellement dans le domaine de de la gestion des déchets est très bien dotée parce que l'Afrique de l'Ouest est en train d'aller vers la création d'une grande alliance qui actuellement réunit huit pays en Afrique de l'Ouest pour la promotion du biodigesteur et c'est pour ça que ma première suggestion ma première orientation aux différentes présentations serait de dire regardez vous n'êtes pas seul dans ce que vous êtes en train de faire vous n'êtes pas seul en Afrique de l'Ouest regardez autour de vous il y a beaucoup d'institutions qui font le même qui veulent faire le même travail que vous faites et en vous mettant ensemble ça va accélérer les choses je sais que le Bénin le Togo et la Côte d'Ivoire sont membres de cette alliance qui est en train d'être créée en Afrique de l'Ouest en Afrique de l'Ouest ça c'est la première je pense que c'est le premier élément qui pour moi est très important je n'ai pas eu la chance d'avoir accès aux documents de projet je n'ai eu que des PowerPoint et les présentations aujourd'hui je suis sûr que dans beaucoup de documents du projet vous avez regardé aussi comment ancrer vos interventions dans l'environnement institutionnel et c'est très important le deuxième le deuxième point important c'est cette approche marchande parce que dans l'introduction de toute technologie sur un marché l'accessibilité financière joue un rôle très important comme l'a dit Julien tout à l'heure je ne veux pas entrer dans tous les détails et c'est très important de voir si votre produit qui va être la résultante de l'intervention est accessible financièrement par les populations et le deuxième élément important aussi dans l'établissement d'un secteur marchand viable et trop entretenu c'est la réputation du produit si vous faites une technologie dont la réputation n'est pas très bonne n'est pas acceptable si chez mon voisin le biodigesteur ne marche pas ou si sur tel marché dans telle ville le biodigesteur qu'on a construit à côté de la boucherie ne marche pas je ne vois pas une autre ville qui va investir dans le biodigesteur donc ça c'est aussi important et c'est pour ça que je parlerai du troisième élément qui est la faisabilité technique j'ai entendu dans une présentation où on parle de la gestion ou qui parlait de la gestion des déchets solides de biodigesteurs et je me suis demandé comment est-ce que ce sera possible techniquement ce serait important dans toutes vos interventions concernant la gestion des déchets et la transformation en biogaz de bien vous assurer que vous n'allez pas plutôt transférer un problème aux populations en voulant le résoudre parce que si vous faites un éléphant blanc bien entendu c'est le et ceux qui payent les impôts qui vont rembourser ces prêts le dernier point que je partagerai enfin ce serait la corrélation entre les différentes interventions il y a beaucoup d'interventions qui pourraient mutuellement se renforcer et qui pourraient être des ponts par exemple quand vous parlez de foyers améliorés et que vous parlez par exemple de la gestion des forêts communautaires je vois là une corrélation directe parce que Julien disait que tout à l'heure au Kenya les foyers améliorés connaissent un certain succès et ça c'est vrai 47% de la population kenyane utilise des foyers améliorés mais le succès des foyers améliorés a créé un autre problème c'est celui de la déforestation donc on ne veut pas en même temps apporter une solution qui est l'utilisation de moins de bois mais créer un autre problème qui est celui de la déforestation donc pour moi voilà les quatre points que je voulais partager avec vous mes coordonnées sont avec Yerboum si vous voulez continuer cette conversation on pourra toujours se connecter par ailleurs merci beaucoup Yerboum je voulais te rendre la parole super merci beaucoup c'est vraiment très constructif enfin je veux bien qu'on termine sur une note vraiment sur les aspects financiers puisque c'est c'est le sujet de notre discussion c'est l'initiative finance qui organise aussi ce débat nous avons parmi nous un consultant indépendant et aussi le coordinateur actuel du PIFAN Antoine Fayet il est coordinateur pour le Sénégal et la Guinée du réseau conseil de financement privé il est également analyste des politiques publiques en économie du changement climatique et spécialiste du financement des énergies propres et j'aimerais surtout l'entendre en fait sur la structuration vraiment en général des projets d'énergie propre en Afrique et quelles sont les difficultés rencontrées et à quoi il faut faire attention en fait pour justement amener ces idées de projet de l'éligibilité jusqu'à la bancabilité jusqu'au financement et à l'exécution si Antoine tu veux bien partager en quelques mots ton expérience avec nous encore 10 minutes la ligne voilà oui merci Yagbun bonjour tout le monde et je suis honoré d'être associé à cet événement évidemment l'avantage de parler le dernier c'est qu'on a écouté tout le monde donc on peut marcher sur le pas et puisqu'on est le dernier même si on raconte des bobards personne ne va vous écouter alors ce que je voulais dire c'est que j'ai aimé toutes les toutes les les présentations et elles ont démontré que quand même les quatre pays qui ont présenté ont une bonne maîtrise du sujet et une bonne maîtrise des problématiques du lien entre climat et clean air et de l'air pur donc ça il n'y a aucun problème les pays l'ont compris parce qu'ils ont travaillé là-dessus très très longtemps sur divers niveaux il y a d'abord le niveau purement changement climatique avec les CDN qu'ils ont introduit là-dessus et ils peuvent tout le temps aller épuiser des idées de projet là-bas les idées de projet sont des idées de projet maintenant il faut les amener à être quelque chose qu'on peut quand même présenter à n'importe quel d'ailleurs qu'il soit privé ou qu'il soit institutionnel qu'il soit juste quelqu'un qui veut faire du bien en vous accompagnant ou quelqu'un qui s'attend à avoir un retour là-dessus et sur ce fait j'ai aussi aimé la présentation de la banque européenne d'investissement comment s'appelle encore COPIP parce que là je pense qu'ils sont en train de se positionner pour être un real player dans cette dynamique mais j'ai aussi peur qu'en voulant faire du grand qu'il ne c'est-à-dire que les petites choses les échappent et c'est ces petites choses là mises ensemble ces petits projets mis ensemble qui peuvent aller faire du grand donc et c'est là où se place le réseau privé le réseau du financement privé qu'on appelle PIFAN parce que nous essayons de connecter les investisseurs avec des projets climatiques ou d'énergie propre qui ont un fort potentiel dans les marchés émergents et vous savez tous qu'en Afrique subsaharienne le gouvernement peut mettre en position des politiques mais le gouvernement n'est pas tellement bon pour faire de l'investissement donc si vous voulez que ce lien entre climat et clean air puisse vraiment être quelque chose de viable il va falloir que les privés rentrent dans le créneau mais pour que les privés rentrent dans le créneau aucune initiative ne peut être vraiment on ne peut pas mettre de l'argent dans une initiative si on ne s'attend pas à un retour aussi petit soit-il donc je pense que les projets les idées de projet que nous avons écouté aujourd'hui elles sont bonnes mais maintenant il va falloir essayer de trouver comment appeler le secteur privé pour que votre secteur privé national puisse rentrer là-dedans et être porteur parce que c'est la seule façon de pouvoir bénéficier de certains mécanismes et ces mécanismes Pifan essaie de les regrouper dans ce qu'on appelle nous un forum des investisseurs nous avons pu au courant des années faire lever des fonds pour investir dans de gros projets le plus exemplaire je pense que les gens de la Côte d'Ivoire sont au courant c'est le barrage de Simebrobo c'est Pifan qui a été à l'origine et la Banque africaine de développement est rentrée là-dedans et d'autres investisseurs sont rentrés là-dedans il y a aussi une bonne initiative qui est vraiment bien au Nigeria maintenant c'est le bio le biofuel qu'on a aidé à développer là-bas il y a un projet en Sierra Leone qui est un Renov on the River c'est-à-dire de l'hydraulique électricité hydraulique mais qui n'a pas besoin d'un grand barrage parce que la descente est assez bonne pour faire tourner les turbines mais il fallait quand même de l'investissement et il fallait faire une bonne étude de marché pour voir qui sera les off-tech et c'est là où tout se mélange parce que d'habitude ces projets d'énergie propre au départ on ne sait pas exactement comment et quand ça va démarrer parce qu'il faut un long temps et les investisseurs ne veulent pas mettre de l'argent et attendre en tout cas les banques commerciales en Afrique ne peuvent pas le faire donc il faut aller trouver du capital risque et c'est là où on a besoin de gens qui savent exactement comment structurer un projet pour qu'on puisse à chaque étape pouvoir l'aligner avec l'investisseur qui est approprié parce que les idées de projet que nous avons ici aujourd'hui c'est des idées de projet de gouvernement personne ne va mettre de l'argent là-bas un privé ne va mettre de l'argent là-bas mais quand même il y a des investissements qui sont disponibles pour amener le projet à un autre niveau et ces investissements c'est toujours des subventions comment y accéder ? évidemment il va falloir maîtriser les mécanismes de l'architecture de la finance climat qui ne sont pas rares mais qui sont difficiles à mettre en place il faut vraiment parler avec le point focal changement climatique de votre pays qui peut être au ministère de l'environnement ces gens-là savent exactement où est l'argent mais il faut s'asseoir bien mettre un projet concevoir un projet qui puisse démontrer que s'il n'y avait pas cette histoire de besoin de faire du clean air et de lutter contre le changement climatique que ce projet-là pouvait être un projet de développement trajectoire mais puisqu'il y a ce besoin maintenant nous on a besoin d'un soutien pour pouvoir le et une fois que vous arrivez à mettre ce projet à un certain niveau maintenant vous pouvez avoir des gens qui veulent rentrer dans le capitalisme mais là aussi le problème c'est que vous ne voulez pas perdre votre votre souveraineté et si vous donnez trop vous risquez d'être dehors dans deux ou trois ans donc il y a tout un calcul qu'il faut faire pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut lâcher qu'est-ce qu'il ne faut pas lâcher mais toujours est-il que vous avez besoin du privé national parce que vous ne ferez jamais un marché comme l'a dit Julien vous ne ferez jamais un marché si vous ne mettez pas le privé national dans le circuit c'est quelquefois difficile parce que c'est de l'informel c'est des gens c'est des petits des petits artisans et consorts comment les coaliser comment faire en sorte qu'on puisse aller ensemble ça c'est un c'est un autre problème Yedbun vous avez mes coordonnées je pense que le PIFAN c'est un bon accompagnateur nous sommes là nous sommes nous sommes portés par l'ONUDI avec le partenariat pour l'énergie propre et les énergies l'efficacité énergétique et ma foi depuis depuis dix ans nous sommes nous sommes sur le marché et nous savons exactement comment comment accompagner ces projets là donc je me ferais un plaisir de rester en contact avec tout le monde et de vous informer sur nos sur nos activités merci merci beaucoup Antoine merci beaucoup de toute façon après le le webinaire nous vous mettrons à disposition les présentations d'abord et puis les contacts des uns et des autres je crois que ça a été un atelier très constructif j'aimerais savoir si Patrick ou Séraphine souhaitent dire quelques mots pour conclure et puis nous allons arrêter parce qu'on a déjà dépassé de dix minutes le temps de parole qui nous était alloué oui merci sauf que ça a été un réel plaisir d'échanger avec tout le monde malheureusement le temps file on n'a pas eu le temps d'approfondir toutes les idées tous les concepts par contre il y a de cela deux semaines j'avais donné une conférence à notre association International Solid Wet Association et j'avais résumé justement toutes les initiatives de la banque et les différents instruments qu'on utilise surtout en dehors de l'Union Européenne qui pourraient être intéressants pour le public d'aujourd'hui alors Yagboun tu peux le partager d'accord voilà merci volontiers j'enverrai la présentation aussi à tout le monde après l'atelier Séraphine est-ce que tu veux dire quelques mots peut-être pour la suite parce que ce webinaire en fait c'est un premier d'une série de webinaires que la coalition souhaite organiser pour les pays justement pour les mettre en relation avec les baillants de fonds et puis les différentes facilités d'assistance technique pour les aider en fait à préparer les projets à les mettre en forme pour qu'ils soient d'abord éligibles et ensuite bancables et je dirais que ça nous montre qu'il y a un réel besoin en fait puisque en une heure et demie on a fait qu'effleurer la surface des sujets je pense que le prochain atelier se fera en anglais avec les autres pays et d'autres intervenants et s'il n'y a pas d'autres questions je propose qu'on arrête et si vous avez des questions vous avez le chat ou bien la fonction lever la main pour poser des questions voilà je crois qu'il est tard pour beaucoup alors nous allons nous arrêter là Serafine j'ai essayé trois fois mais il n'y a pas de réponse donc j'imagine qu'elle ne souhaite pas ajouter deux mots pardon pardon non je pensais que tu avais bien résumé la suite et je voulais juste remercier à tout le monde et effectivement c'est le premier d'une série de webinaires et l'idée c'est vraiment après d'approfondir ces dialogues et ces échanges et de concrétiser un peu ces options alors encore merci beaucoup à tous et c'est vraiment le premier dans une série et je me rejouis de rester en contact et d'établir ce contact et de vous maintenir aussi au courant de futurs événements merci encore à tous super merci beaucoup merci Patrick merci à tous et à très bientôt merci à vous merci au revoir au revoir merci bye bye merci merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 ...